et ben salut à toutes et à tous c'est gogottes et ce soir et ben on va se retrouver ben pour moi en live pour ceux qui regarderont cette vidéo et ben un peu plus tard pour faire une petite démonstration de wonder draft un petit logiciel que j'avais présenté là il ya quelques temps pour et ben pour entrer chacune de ses fonctionnalités qui est le grand frère de dungeon draft dont j'ai déjà pas mal parlé qui permet donc dû faire des petites cartes cette fois ci plutôt régional des cartes mondiales des cartes plutôt on peut même faire des cités ce genre de choses sur lesquelles j'ai fait pas mal de petites de petits assets et je vais essayer de ben voilà de les mettre un peu en application et c'est de faire un petit truc ce soir en direct alors il ya peut-être quelques personnes qui sont comment dire qu'ils sont là et ben voilà si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas je vais essayer de garder un petit oeil dessus hop alors je me fais flou des parts sur discorde on va essayer de pas y faire attention pour l'instant alors donc wonder draft c'est assez simple ça marche on va essayer de créer une nouvelle carte on va aller dans new juste ici je vais aller faire un truc au format 4 au format paysage et je vais aller chercher un thème que j'aime bien qui est pas peur qui marche assez bien avec les assets graphiques que j'utilise et d'ailleurs les graphiques je vais aller chercher les miens qui sont juste ici dans la 7 et une fois que c'est bon et ben je vais lancer ma nouvelle carte donc moi c'est un petit logiciel avec lequel je m'amuse bien je trouve qu'il ya moyen de faire des trucs assez sympa comme je disais dans ma principe dans le vidéo c'est pas forcément peut-être le mieux du genre peut pour faire des cartes et tout ça mais je trouve qu'il fait un peu près le taf en tout cas pour le rendu moi que je cherche que je cherche c'est à dire des cartes un petit peu comment dire assez de type un petit peu parchemin ça peut être assez bien alors là je vais essayer de juste d'aller chercher un style graphique essayer de regarder un peu le style que je voudrais je vais aller le bidouiller alors en tant que la texture de l'eau j'aime bien il ya des textures que je trouve un peu plus intéressante j'aimais bien celle ci en fait que j'avais essayé la dernière fois le warn mais je vais essayer de la désaturer un petit peu l'eau essayer d'avoir un truc un peu moins un petit peu moins flashy hop celle ci d'avoir un truc qui fasse un peu plus poncer à à du papier en fait voilà un petit peu dans les dans les jaunes orangé un peu à que ça fasse un peu papier vieilli je vais perdre un petit peu en saturation ça pourrait être bien et un peu plus clair ça ça fait ça commence à avoir la gueule que j'aimerais on va essayer de garder pas mal de texture je vais aller aussi regarder un petit peu le papier au niveau du ground enfin dieu des terres du coup voir un petit peu si je peux trouver quelque chose bah voilà carrément de bien pareil et très texturé ça peut être sympa alors par contre là du coup le bord des des côtes est un peu dégueulasse je vais essayer d'aller sur un truc un peu plus sympathique alors un peu plus sympathique c'est toujours facile à voir alors est-ce que je le virerai pas complètement d'ailleurs est-ce que ça pourrait pas marcher non on va quand même faire essayer de donner un petit peu d'effet je vais aller plutôt cost line régulière on va regarder un peu à quoi ça va ce que ça dit ça c'est le vignettage je vais regarder aussi le vignettage voilà ça va il n'est pas trop il n'est pas trop mal alors on va essayer dans les effets de trouver quelque chose qui pourrait me correspondre est-ce qu'on fait quelque chose de très simple ou pas ah oui ça j'aime bien en général ça fait des on ne les voit pas très bien là les traits de la cote costal distance ouais non c'est pas c'est pas fou hein c'est pas fou c'est un peu dégueu même quoi que si j'enlève ça ça pourrait passer ça pourrait passer je vais essayer de partir là dessus au niveau des teintes moi ça me convient comme ça au niveau de la teinte je trouve ça sympa euh et je vais euh générer un petit euh maintenant euh quelque chose d'aléatoire vu que j'ai pas de de besoin d'envie spéciale je vais partir sur un euh euh sur une génération de terre aléatoire donc il me semble que c'est là exactement on va faire un petit generate et on va regarder un peu ce qu'il me propose euh non ça c'est ça c'est dégueu ça c'est pas très intéressant euh je vais essayer qu'est ce que je pourrais avoir d'autre peut-être quelque chose comme ça euh uniforme peut-être plutôt un truc dans le délire continent ça pourrait mieux marcher voilà ça fait vraiment heal c'est quoi ça atoll je sais même pas ce que ça veut dire exactement c'est quoi c'est une sorte de presqu'il non ah d'accord ok d'accord un truc un peu étrange euh c'est quoi ça alors moi c'est un logiciel que je connais un peu moins bien que euh dungeon draft du coup euh il y a peut-être euh du coup je cherche en un un petit peu en même temps que je regarde moi je pourrais en fait continent c'est peut-être encore ce qui va le mieux alors allez on va partir sur continent quelque chose comme ça et ce que je vais faire c'est que je vais faire une petite avancée euh faire euh rallonger un petit peu en hauteur comme si c'était le début d'une région c'est à dire en allant par là et hop ben non je suis pas sur le bon sur le bon outil et partir sur quelque chose comme ça ce qui me donne un petit rendu qui est sympa ce qui fait une bonne base je suis pas très très fan de la gestion des codes peut-être que je reviendrai travailler ça tout à l'heure hop après c'est vraiment pour montrer c'est pareil c'est pas une carte que je pense utiliser mais c'est histoire de vous donner un petit peu euh ben comme d'habitude comme au dernier live que j'ai fait vous montrer un petit peu la manière dont je m'y prends il y a quelques personnes là sur le sur le live donc si vous avez des questions n'hésitez pas et sinon pour ceux qui regarderont cette petite vidéo en rediffusion si vous avez aussi des questions dans le sur le à mettre dans euh posez-les dans les commentaires et euh j'essaye d'y faire un petit peu attention d'y répondre quand euh dès que j'ai un moment hop donc voilà j'ai un peu trouvé j'ai donné un petit peu de de texture aux bordures que j'avais rajoutées euh je vais peut-être d'ailleurs baisser un petit peu la route NES parce que ça marche c'est un peu différent par rapport à ce que ce qu'il y a sur le reste sur le reste de la carte et voilà mais ça peut faire déjà un petit une petite base plutôt sympathique pour euh ben attaquer cette euh cette petite carte alors je vais aller tout de suite commencer à travailler tout simplement ma les montagnes ma géographie euh alors on va aller dans les landes euh non pas dans les landes dans les symboles on va aller chercher les montagnes et je vais placer en fait le grand le gros des montagnes alors je vais aller prendre euh on va partir sur quelque chose d'assez classique on va pas trop se prendre la tête je vais utiliser d'abord les grandes montagnes alors il y a euh faut essayer en général quand on fait des cartes comme ça de trouver une certaine logique et de s'inspirer un petit peu de ce qui existe en général les montagnes on appelle ça des chaînes de montagne parce que ça fait en général des grandes lignes qui se suivent ça fait comme des plis en fait euh d'un vêtement vu que c'est exactement ça c'est à dire que c'est la terre qui est en train de se plier je vous ferai pas je vous ferai pas l'offense de vous refaire les cours de euh de géologie ou de géographie euh qu'on apprend au euh au CP euh ou peut-être un peu plus tard quand même mais voilà grosso modo on va faire des espèces de grandes lignes et ce qui est assez intéressant parce que ça va nous donner la base en fait de notre euh de notre ville enfin de notre ville de notre géographie alors je pars moi en général sur des grandes euh des grandes montagnes euh et ensuite je vais aller en mettre de moins en moins d'être plus en plus petite pour qu'on ait un peu ben cette sensation en fait de euh euh et ben de de volume tout simplement essayer de donner du volume qu'on ait tout de suite l'impression ben vous voyez là tout de suite ça donne une espèce de grande d'impression là de cette euh de ces montagnes qui sortent un petit peu de terre hop on va faire quelque chose comme ça on va faire comme si ben exactement ce que je vous disais que ça fasse comme des espèces de euh de plis en fait sur euh et ben les étendues qu'on a commencé à faire là je vais vous voyez que j'ai pris une euh euh des montagnes qui étaient très hautes là des montagnes qui étaient un peu moyennes et maintenant je vais les reprendre des montagnes qui sont beaucoup plus petites et je vais les disposer de manière un petit peu aléatoire et euh essayer de continuer en fait euh ma chaîne de montagne toujours dans la même en gardant les mêmes dynamiques et essayer de superposer ça donc vous voyez que très vite on arrive à un résultat qui peut être ben assez intéressant ça nous donne déjà ben une bonne idée de ce à quoi va ressembler notre euh ben notre petit euh notre petit continent notre petite région là qu'on est en train de faire là grosso modo c'est comme si on avait là je suis parti sur une échelle assez grosse donc c'est comme si on avait une un zoom d'une région ça fait pas ça serait pas très euh map monde mais euh ça peut être assez intéressant je trouve pour une euh d'avoir par exemple si ça ça représentait une centaine de kilomètres 100 ou 200 kilomètres de large ça peut être à cette échelle là ça peut assez bien fonctionner je pense vous voyez j'essaye de faire comme des petits dégradés pour adoucir qu'on sente bien cette transition entre les plaines et la montagne et je viens continuer un petit peu à poser ça partout hop vous voyez que par exemple là mon le trait euh de mes côtes la bordure de mes côtes et le trait de mes montagnes ne matchent pas très bien euh on est sur moi je suis sur un trait assez noir et vous voyez que mes côtes ces espèces de traits clairs ne fonctionnent pas donc je vais tout de suite aller euh le retravailler et partir sur quelque chose de plus foncé vous voyez quelque chose comme ça peut-être même d'un peu plus épais est-ce que je peux pousser un petit peu l'épaisseur bah non ça c'est dommage euh je ne peux pas pousser l'épaisseur euh du trait de ma carte mais euh bon ça va ça ça fonctionne à peu près on a l'impression que c'est à peu près cohérent au niveau des teintes on a à peu près les mêmes teintes euh sur les traits de mes côtes et les traits de mes montagnes donc ça ça me convient bien ensuite et ben voilà j'ai fait euh je suis parti sur mes montagnes ça me ça me va à peu près euh j'ai fait ça un peu grossièrement j'irai peut-être aller un peu plus dans le détail tout à l'heure mais je vais déjà commencer à mettre j'allais dire mes forêts mais peut-être pas je vais peut-être plutôt aller m'amuser à mettre des des fleuves et des rivières qui commencent à traverser pour et je construirai ensuite mes forêts autour de ça ben je vais essayer pareil d'être assez logique euh c'est-à-dire que les euh les fleuves vont prendre leurs racines dans les glaciers en haut des montagnes donc je vais essayer de les faire partir vous voyez depuis les montagnes et les faire se rejoindre et se plonger hop là dans l'eau hop on peut en faire une première ici euh je vais peut-être les retravailler un petit peu parce que je les trouve un tout petit peu trop fines j'aurais voulu partir sur quelque chose d'un tout petit peu plus large hop là quelque chose comme ça euh je vais faire quelques méandres aussi qui sont en train de partir depuis cette zone là vers le reste vers l'endroit où ils se plongent dans l'eau donc voilà ça me fait une première rivière par ici et je vais essayer d'en mettre une autre euh peut-être voilà juste ici on va essayer d'en placer une hop là on va continuer pareil j'aime bien les séparer comme ça vous voyez en fait j'enlève le fade normalement quand je fais des embranchements sur les fins de mes euh de mes fleuves et de mes rivières pour que la transition marche un peu mieux sinon ça ne fait pas très réaliste réaliste on n'est pas sur du réalisme là on est sur du schématique c'est très esthétisé mais euh pour que ça soit un peu plus logique pour qu'en tout cas le raccord se fasse mieux ensuite euh je vais essayer euh allez je vais en placer une dernière un dernier petit fleuve là je rajoute le fade pour qu'il y ait cette euh rivière qui soit assez fine au départ pour le coup je vais prendre ce que je fais une autre tiens je vais essayer de même d'en faire une autre juste ici avec même deux embranchements ça peut être plutôt sympa et je reviens j'enlève le fade juste pour la plonger dans la euh dans l'océan sur les côtes donc voilà ça me fait euh bah une première vision tiens je vais tant que j'y suis profité je vais mettre hop là ah tiens il y a un petit bug ah ça bug un petit peu vous voyez là où ça s'affiche c'est pas exactement l'endroit où se marque où est le fleuve et tiens bah on peut essayer de peut-être d'en faire un autre juste ici vous voyez il y a une espèce de petit bug où ça ne pointe pas exactement à l'endroit où je voudrais bon je sais pas ce qu'il se passe pour là dessus on va faire avec donc voilà ça nous fait de petits de petits fleuves pas de petits fleuves de petits lacs qui peut être intéressant à exploiter donc bah là j'ai j'ai enfin ma topographie qui est bonne qui me convient et je vais aller commencer à mettre un petit peu de verdure dans tout ça essayer de lui donner un petit peu de vie alors où est-ce que c'est une petite c'est dans les symboles le petit bruit de la sauvegarde automatique les mes symboles alors je vais aller chercher je vais mettre près des montagnes des des je vais pas y arriver des petits arbres qui ressemblent à des sapins hop qui est un peu la tête de sapin pour que ensuite faire comment dire un petit dégradé et partir ensuite sur des des feuillus un peu plus tard mais vraiment que quand on soit vers les les montagnes qui est ainsi qu'on soit plus sur les sapins et quand on arrive un petit peu plus vers les plaines qu'on soit après dans les sur des alors je ne sais plus si c'est les conifères ou ce genre de choses je je vais pas me rencer je vais dire des bêtises en tout cas vous voyez que là vu que ça nous intéresse pas trop c'est vraiment tout en haut de la carte je vais faire comme s'il y avait une immense forêt qui partait tout du qui partait vers le nord hop j'ai rajouté une petite forêt ici vous voyez que j'en rajoute un petit peu partout hop et un petit peu là aussi vous voyez que ça se met c'est assez sympa parce que ça vous voyez que ça se met automatiquement en fait dans derrière les montagnes suivant où on se place donc ça marche ce système leur petit système de de calques en fait ou de niveau marche assez bien du coup c'est assez pratique ça permet d'aller assez vite quand on est en train de faire ses cartes on a vraiment l'impression là vous voyez que les arbres sont coincés entre la montagne entre donc non je trouve ça je trouve que c'est plutôt sympa que ça marche plutôt bien ensuite en fait je vais aller reprendre des petits arbres de manière unitaire et je vais venir en placer vous voyez en bordure pour que ça fasse un espèce de petit dégradé que ça fasse moins des comment dire des gros amas comme ça que ça soit un peu plus fondu est-ce que si voilà j'allais dire juste en appuyant est-ce que ça marche bien ça pourrait être bien si je remplaçais la densité si j'ajustais la densité ça se joue à peu de choses ça me fait gagner un tout petit peu de temps et ainsi je vais le placer je fais en fait comme si je faisais des petits dégradés pour 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 chacune de mes petites forêts pour que ça se fonde un petit peu mieux dans le décor que ça fasse un peu moins collé et c'est déjà pas mal je vais aller accentuer tout ça avec d'autres styles de de forêt hop je vais aller en remettre une peut-être ici hop hop un peu partout enfin un peu partout d'ailleurs est-ce que il faudrait que je réfléchisse non ça pourrait ça va ça fonctionne tiens je vais en rajouter juste une petite ici et de la même manière je vais aller utiliser différents arbres et les placer un peu partout là ça fait des petits bosquets c'est sympa mais c'est pas exactement ce que je veux je regarde c'est plus ceci là que je voudrais des arbres vraiment très simples très schématiques et de la même manière qu'avec les autres petits arbres je vais essayer d'en placer un peu partout pour gérer un petit peu la transition je vais mettre des petits bosquets aussi en éparpillé cette fois-ci vous voyez à les endroits un peu partout sur la carte pour essayer de lui donner un petit peu de vie je les trouve peut-être un peu gros d'ailleurs ces ces arbres ils étaient un petit peu gros par rapport aux autres je baisse un petit peu leur taille on va mettre quelques forêts autour du lac quand même et ben voici ça commence à ressembler à quelque chose qui me plaît salut Mijdro tu ne fais pas de bordure océanique type falaise si je pourrais faire ça je pourrais tout à fait faire ça d'ailleurs je peux montrer comment je l'ai fait ben par exemple là au bord je pourrais en faire quelques-unes ben je vais montrer ça alors avec pour utiliser ça j'utilise en fait des symboles spécifiques cette fois qui ne peuvent qui ne fonctionnent pas exactement comme avec les arbres et les montagnes il faut aller vraiment chercher ceux dont on a envie alors ils sont où les miens ils sont là alors il y en a plein et il faut essayer de jouer un petit peu avec alors on va non ça ça ne marche pas je vais essayer par exemple celui-ci et j'essaye de les je vais essayer de les caler en fait spécifiquement au bord de mon océan je regarde alors je crois que je peux inverser c'est en appuyant sur alt tout à fait hop je fais quelques petites falaises alors vous voyez que j'en ai plein de différents qui prennent différentes formes et j'essaye d'aller chercher ceux qui m'intéressent mais ben du coup des fois il faut tester un petit peu il faut regarder comment ça fonctionne alors là il m'en faut qu'il soit voilà c'est dans ce style là pour revenir vous voyez que là par exemple j'ai fait des falaises un peu raides dans cette région je ne vais pas tout faire parce que ça prend quand même ça peut prendre un peu de temps à fabriquer et une fois que je les ai posés je vais revenir aller retravailler en fait mes mon rivage avec ma brosse sur les landes juste ici je vais baisser un petit peu les dimensions et je vais vraiment aller en fait suivre mon rivage si je ne veux pas gommer je veux dessiner merci hop en fait je vais venir suivre mon rivage alors là c'est pas forcément très gracieux ce que je suis en train de faire mais ça ça ira ça devrait aller hop alors c'est quoi c'est x il me semble ou je regarde les vers raccourcis oui c'était x pour gommer c'est bien ça vous voyez que je gomme en fait le bord je vais mettre un tout petit peu de texture à certains endroits là en particulier pour enfin j'accidente pas tellement où je mets de la texture mais je vais accidenter un petit peu les rebords pour que ça matche un peu mieux avec mes falaises pour accidenter et vous voyez que voilà tout de suite ça fait un petit peu de volume on a l'impression qu'il y a une qu'on a l'impression qu'on voit des falaises tout simplement on a l'impression d'être devant des falaises qui sont au bord de j'essayais de faire un petit avancé mais ça marche pas mais voilà qu'il y a des falaises qui plonge dans l'océan salut stone donc voilà ça peut être intéressant de faire ce genre de petites choses effectivement qu'est-ce que d'ailleurs dans les petits symboles est-ce que je peux aller trouver des petites choses qui peuvent être intéressantes et qui peuvent donner un petit peu de vie à la carte déjà je vais pour éviter d'en avoir trop je vais mettre juste sélectionner ce que je veux alors j'ai des petits éléments un peu spéciaux que j'ai créé je pourrais faire un truc peut-être rigolo par exemple où est-ce que ça pourrait fonctionner je ne sais pas là allez je vais mettre ça là je pourrais faire une sorte de comme s'il y avait une crevasse qui était fait dans le sol on ne sait pas ce qui aurait pu arriver un démon ou quelque chose qui se serait battu ici là c'est alt pour inverser avec comme si vraiment la terre avait été fissurée à cet endroit là du coup pour que ça se voit un peu mieux je vais effacer hop non pas les bons je vais effacer juste quelques arbres hop du coup je vais sur la gomme je sélectionne simplement les arbres et comme ça je vais pouvoir effacer quelques arbres pour que le truc pour que mon cette espèce de crevasse ressorte un peu mieux sinon ça ferait un peu trop fouillis je peux aller en replacer quand même quelques-uns qui ont disparu et que je ne voulais pas qu'ils disparaissent par exemple ceux-là hop je vais baisser un petit peu la taille non ça marche pas très bien ça hop j'avais plutôt je vais chercher ça essayer de garder quand même les mêmes proportions hop et voilà donc comme ça ça donne un petit peu de vie un espèce d'un lieu un peu étrange un peu mystique qui aurait pu arriver ici ensuite qu'est-ce que j'ai d'autres petits éléments qui peuvent donner un petit peu de vie j'en sais rien il y a un grand arbre là est-ce qu'on pourrait pas avoir un grand arbre quelque part pour se marrer où est-ce que je pourrais le mettre cet arbre est-ce que je le mets vraiment est-ce que ça vaut le coup ça risque de faire un peu trop surchargé quoique si je le mets là ou là je regarde faut pas faut j'essaye de rester aussi non j'ai plutôt partir sur un truc beaucoup plus simple c'est-à-dire faire des petites dolmens un petit endroit avec des dolmens juste ici ça peut être sympa je peux remettre un autre petit lieu avec des dolmens par exemple par là on va en mettre un 2-3 pour que ça on a l'impression que ce soit un lieu un peu important hop j'ai mis ainsi quelques dolmens au sol ça peut être rigolo qu'est-ce que j'ai d'autre un peu comme élément intéressant qu'est-ce que j'ai bon il y a bien sûr le coup de la du volcan bon ça ça m'intéresse un peu moins est-ce que si j'ai des gros cratères aussi qui sont sympas qui sont sympas est-ce que ah bah si il va sous les autres ah si un truc que je pourrais faire c'est me mettre par exemple sur un calque en dessous et ainsi je pourrais avoir mes petites mes petits dolmens qui sont à l'intérieur d'un cratère ouais c'est sympa ça peut faire un truc rigolo comme si c'était vraiment un lieu mystique où il s'était passé des choses étranges voilà c'est toujours intéressant d'essayer de quand on fait une carte ça sert aussi à ça c'est d'essayer de raconter une histoire au fur et à mesure qu'on qu'on la dessine essayer de trouver des ça soit un petit peu des pistes aussi pour voilà raconter des raconter des choses par exemple là il y a une petite mine qui peut être intéressant qui part d'ici voilà essayer de mettre une petite mine là qu'est-ce que j'ai d'autre un squelette bah oui bien sûr un petit hop on peut mettre ici ah ça pourrait être rigolo cancel ctrl z un espèce de une tête de dragon qui fasse comme un pont qui passe par dessus les les le fleuve tout simplement hop et la suite du du décor enfin du décor du squelette vous voyez comme s'il y avait un énorme bestiole là qui passait sur qui sortait du sol comme un vestige d'une bataille passée et ça peut être voilà ça peut avoir des petits rendus sympathiques on va essayer il faut laisser aussi un petit peu de place bien sûr pour mettre d'autres éléments comme des bien essentiellement les villes et les villages qu'on va essayer de placer alors je vais essayer d'en mettre où est-ce que je vais aussi tout de même non je vais peut-être pas faire ça tout de suite je vais peut-être bien tout de suite placer en fait les villages on va y aller dessus alors je vais dans mes icônes je vais partir sur des différents icônes alors on va prendre un lieu important alors je vais regarder un petit peu ce que j'ai on va mettre une ville importante quelque part où est-ce que ça pourrait être peut-être ici non ça marche je ne sais pas où est-ce que je pourrais la mettre en général c'est à des endroits où il y a des des zones fluviales si oui c'est bien le mot pour tout simplement pour que en général les grandes villes vont être des endroits qui sont faciles d'accès donc je vais ça peut être là au bord de ah bah là on va mettre ça fait une petite cric qui protège qui pourrait protéger un port donc d'avoir une cité ici ça peut être pas mal je vais me mettre par contre sur le layer plus 1 comme ça je pourrais ainsi les séparer et les faire disparaître si besoin je vais mettre alors une grande ville ici je vais aller mettre par exemple des villes montrer des villes fortifiées à d'autres endroits par exemple une ici qui pourrait être comme si c'était ça marquait le passage d'une frontière pareil une autre ville ici qui pourrait montrer le passage d'une frontière par exemple que là ce soit deux pays différents de chaque côté de la côte séparés par cette grande chaîne de montagne avec par exemple quelques petites tours c'est toujours amusant ça d'avoir des petites tours en haut des montagnes hop j'en indique quelques-unes comme s'il y avait plusieurs postes frontières à différents endroits de la montagne que les peut-être que les joueurs pourront aller explorer qu'est-ce que je pourrais on va essayer maintenant si là il y a une grande ville et que c'est ici c'est un autre pays ce serait intéressant d'avoir ici aussi une autre une autre ville et bien de la même manière de la mettre là vers à l'influence ici pas loin des rivières et de la mer voilà ça nous ferait deux villes assez importantes de chaque côté et on va maintenant je vais mettre en fait essayer de mettre d'abord des villes un peu plus petites vous voyez quelques maisons que ça fasse des espèces de petits villages voilà par exemple près de la rivière un petit un autre petit village ici aussi ça pourrait être ici par exemple une petite ville portuaire juste là allez là ça marche pas très bien on va faire comme ça ici aussi il pourrait y en avoir une qui soit près de cette mine qui était juste ici là une autre en bord de tout au bout de la côte là bien sûr sur la petite île d'avoir une autre petite une autre petite cité qui pourrait être intéressante on pourrait avoir aussi montrer que là on ferait où est-ce que je pourrais faire ça pas très loin de la ville d'avoir par exemple deux moulins montrer comme s'il y avait deux moulins pas très loin de la ville qui fournissent en nourriture la petite ville qui est à côté et ainsi de suite essayer de trouver des choses sympathiques comme voilà essayer d'avoir une logique en fait dans la création de cartes et de la map je vais mettre par exemple là d'avoir un phare juste ici par exemple là plutôt que d'avoir ben non remarque si je peux le mettre là sur cette petite île d'avoir un phare juste ici ça paraît le plus logique l'endroit qui paraît le plus dangereux et ainsi d'indiquer aux gens ben le ce creux cette presqu'île qui permet d'arriver jusqu'à la jusqu'à la capitale du pays ou de la région et vous voyez que ainsi je commence ben ma petite ma petite carte commence à être assez logique hop et je replace quelques villes à droite et à gauche et ensuite je vais chercher les plus petits les plus petits villages hop qui vont être des petits endroits un peu éparpillés partout sur la carte et qu'après on va essayer de de tous les rejoindre grâce à des comment dire ben grâce aux routes et en fait je préfère moi placer toutes mes villes et essayer de leur trouver un endroit à peu près logique où elles devraient être ben c'est à dire vers des points d'intérêt comme un lac une rivière aux abords d'une forêt ce genre de ce genre de choses ou un endroit qui pourrait être intéressant en termes de gameplay par exemple là d'avoir une petite forteresse qui est au bord de cette crevasse alors où est-ce que où est-ce qu'elles sont les petites forteresses juste ici hop une petite forteresse au bord de cette crevasse tout simplement parce que peut-être qu'il y a des monstres qui remontent de la crevasse à chaque fois et cette forteresse permet d'éviter les invasions des démons voilà en partant sur un un univers très classique médiéval fantastique quand je dis ça bien entendu hop après là ce type de carte que je suis en train de faire c'est vraiment type archétypal de ce qui se fait en médiéval fantastique des cartes un peu dessinées qui n'ont pas vraiment une véritable logique topographique ce que j'entends par là c'est que ça ne fait pas du tout un réaliste c'est plus illustratif que que de vraies informations sur que ferait un cartographe donc voilà j'ai mis déjà là maintenant pas mal de petites de petites villes et je vais ce que je vais essayer c'est de les rejoindre en avec des petits chemins alors pour ça je vais choisir le pastool juste ici je vais garder ce petit rouge qui me paraît pas mal enfin ce rouge ce marron peut-être repartir un petit peu plus dans les bordeaux ça serait peut-être sympa mais plutôt là-haut hop je vais prendre ça comme le petit pointillé je les aime bien pour créer des cartes et et je vais commencer à dessiner mes routes je vais peut-être le faire un tout petit peu plus gros hop pour en tout cas dessiner les routes principales et tout simplement en fait quand je dessine les routes principales je fais rejoindre chacun des chacune des villes d'abord les villes principales et ensuite les petites villes hop avec des petits comment dire forcément des intersections il y a souvent des routes comme ça qui longent les côtes et je vais pouvoir ainsi je fais tout simplement je rejoins les points comme il y avait dans les petits jeux de l'époque on va faire rejoindre quand on était petit du point A au point B et ainsi je vais commencer à dessiner mon petit réseau routier j'aime bien en général suivre comme je vous dis suivre les côtes mine de rien en fait je l'ai fait passer assez peu moi dans les dans les montagnes parce qu'en général c'est des zones qui sont très accidentées et que on ne va pas forcément aller pratiquer en tout cas d'avoir nos routes principales qui vont passer par là là on peut avoir pareil j'allais dire une exception on va déjà essayer de faire cette petite route qui va jusqu'à la capitale celle-ci va rejoindre ce petit village qui est près de la côte et là à la rigueur on pourrait faire une exception et le faire passer sur la montagne alors ce qu'est c'est que vous voyez là on ne voit rien du tout donc ça m'ennuie je vais mettre draw over symbol et ainsi comme ça ça sera par dessus les symboles et on pourra distinguer un petit peu mieux le chemin que je suis en train de faire qui passe cette fois-ci à travers la montagne et la forêt donc voilà je commence à avoir un réseau routier qui me plaît à peu près avec le dernier petit chemin qui part vers le nord et les petits chemins qui rejoignent ainsi les différents les différentes villes et villages je peux essayer par exemple de j'essaye d'abaisser un petit peu la taille de mes de mes chemins et je pourrais faire par exemple des au lieu d'avoir des grosses routes et essayer d'indiquer des choses qui vont plus être de l'ordre de la piste du petit chemin et ainsi d'avoir des choses un petit peu différentes là comme s'il y avait ici un petit chemin qui passe typiquement là je vois que je pourrais avoir un petit peu plus de comment dire de ville hop alors ça commence à avoir ça commence à ressembler à ce dont j'avais envie là par exemple ce serait quand même plutôt malin d'avoir un petit une petite maison une petite bicoque qui soit ici en bord de mer qui fera la lésion la liaison avec la petite île du coup je retourne vers mes symboles je vais retrouver une petite le symbole d'un petit village ou une petite maison juste ici et je peux avoir la même chose de l'autre côté comme ça on comprend bien qu'il y a un lien maritime entre les deux et ça commence déjà à avoir une gueule pas trop trop mal je vais juste maintenant retourner un petit peu vers tout ce qui est forêt et tout ça et essayer de donner un tout petit peu plus de vie à ma carte c'est à dire revenir un petit peu sur quelques petits détails par exemple là rajouter quelques quelques bosquets là par en dessous vous voyez qu'il y avait ici une zone qui était un peu un peu vide je peux rajouter ça peut être intéressant une une forêt qui se balade ici hop avec le petit chemin qui passe entre au beau milieu de la forêt tout simplement hop j'aime bien rajouter après les petits bosquets comme ça ça donne à peu près on voit que il y a tout de même un peu partout des zones d'herbe et ça permet suivant la densité qu'on va mettre un peu partout sur la carte de donner le biome en fait une idée de voir oui bon il y a beaucoup de bosquets du coup c'est quelque chose de très verdoyant si vous mettez simplement de l'herbe on verra que ce sont des plaines et voilà essayer de de renseigner un petit peu sur les gens qui vont pratiquer cette carte qui sera sûrement des joueurs de jeux de rôle en tout cas pour moi ça leur permet de donner une petite un petit peu plus d'informations même si ce n'est pas forcément spécialement cet arbre mais on sait que dans cette zone là il y a pas mal de bosquets par exemple ici ça pourrait être intéressant qu'il y ait très peu de choses au contraire que ce soit quelque chose d'assez aride qu'il y ait quelque chose d'un peu morbide vers ce gros cratère cette grande crevasse et du coup je vais aller chercher d'autres éléments graphiques qui vont plus être un peu rocailleux qui donnent ces informations dans cette zone là qui pourra essayer de se demander qu'est-ce qui a pu se passer et petit à petit essayer de ramener un petit peu de verdure au fur et à mesure où on se balade hop là je vais prendre par exemple il me faudrait une grande je voudrais là qu'on sente une grande zone verte une espèce de plaine avec des belles herbes des hautes herbes ce genre de choses et je viens du coup chercher un petit peu et donner encore un petit peu plus d'informations sur en fait sur la carte sur la géographie sur la faune et la flore même si c'est pas forcément très réaliste comme je le disais mais ça permet ainsi d'avoir quelque chose d'assez informatif ce à quoi servent en général ces petites cartes pour que les joueurs se fassent tout de suite une idée les gens qui vont la regarder ah d'accord là ça va y avoir ça va être assez dense quand on est en train de se balader ici on va être dans les autres herbes là il va y avoir beaucoup de bosquets ce genre de choses donc voilà ça peut être il faut essayer de penser à ça savoir ce qui est intéressant en terme par exemple là on est sur des je voulais qu'il y ait des moulins et du coup des zones avec des des petites des petites fermes ce genre de choses donc on est sur une herbe assez basse avec de la terre qui est travaillée donc ce genre de symbole marchera un peu plus ici là d'avoir quelque chose de très rocailleux autour de ce ce petit cette espèce de j'allais dire de cadavre non de squelette de créature et voilà et petit à petit on continue à donner des petites informations là ça serait peut-être sympa d'avoir de leur donner un petit peu de forêt assez dense alors il faut des fois il faut faire attention pour que ça fonctionne bien ah oui mais c'est que je ne suis pas sur le bon calque donc forcément ça fait des bugs hop là et c'est c'est déjà on commence quand même à avoir un bon aperçu de ce à quoi ressemble là vous voyez que j'ai fait des par exemple typiquement là j'ai fait des choses qui sont assez arides finalement donc ça y est beaucoup de plantes pas de plantes oui de plain je vais mettre une petite une petite forêt un peu plus dense dans celle-ci sur cette petite île essayer de mettre quelques petits rochers ça pourrait être bien aussi pour montrer que ce soit quelque chose de très rocailleux hop vous voyez que je mets ça un petit peu à l'arrache essayer de la répartir un peu partout après on peut essayer c'est il faut se l'avouer la fait pas vraiment consciencieusement c'est pour plus pour vous montrer la manière dont je m'y prends mais il y a des après vous pouvez aller essayer d'être un peu plus dans le détail essayer d'aérer plus ou moins votre carte ou au contraire rajouter beaucoup d'informations mais ça vous donne une petite idée de la manière dont moi je m'y prends par exemple il y avait des petites des petites collines on peut essayer de rajouter quelques petites collines à certains endroits non là c'est déjà il y a déjà pas mal d'informations et ben peut-être dans cette dans cette zone là non j'ai essayé plutôt vous voyez ici juste à la rigueur là sur le bord du fleu sur cette presqu'île essayer de rajouter là un tout petit peu des petites collines et sur le reste d'être au contraire quelque chose qui va être assez dense en végétation du coup je retourne sur mon outil avec la végétation et je vais essayer d'y aller un peu comme un bourrin voir si ça fonctionne alors je vais partir d'abord sur les sur les tout ce qui est herbe je vais essayer d'en mettre là pour le coup un peu partout en particulier là où il y a déjà de la forêt pour que la transition soit d'autant plus agréable hop et vous voyez qu'ainsi je peins un petit peu là je vais être sur quelque chose peut-être que en fait vers les rochers là je vais essayer d'être justement d'avoir un petit peu moins d'informations comme quoi il y a des plaines des grandes prairies et ce genre de choses pour au contraire qu'on ait que ça fasse quelque chose d'assez tranché et d'avoir juste des choses avec un peu plus de roches plutôt pour montrer la particularité de l'endroit hop et vous voyez que petit à petit ben voilà on a notre notre carte qui commence à être à être faite vous voyez que mine de rien ça va assez vite pas non plus à se plaindre comme quoi le logiciel fonctionne assez bien il permet quand même de gagner beaucoup de temps moi qui ai fait pas mal de petites cartes comme ça sur photoshop honnêtement c'est quand même ça n'a rien à voir et là je vais mettre des petits des petits buissons parce que les petits buissons c'est bien et on a encore plus l'impression qu'on est dans la que la végétation est intense et c'est un peu l'esprit que je veux donner à cette partie de la carte et je vais presque en terme de géographie d'indication comment dire de la flore des forêts et tout ça et même des villes c'est à dire oui en fait tout simplement toute la géographie de la carte je commence à être pas mal je commence à être bien on va pouvoir et bien essayer de marquer des petits comment dire des petites informations ben peut-être de géographique par exemple de donner un nom à cette grande chaîne de montagne qui est juste ici alors pour ce faire je vais aller dans la belle juste là je vais voir déjà à quoi ressemble la typologie la typographie qu'on me propose alors il faut que je sois sur le bon calque hop là le bon outil plutôt je vais aller chercher ma typographie je vais générer les noms aléatoirement sinon on va pas s'en sortir alors est-ce qu'il veut bien non il veut pas ah oui c'est que on va partir sur quelque chose de beaucoup plus grand on va partir sur du 60 je pense je vais aller ça ça ira bien je n'aime pas trop la la typo je vais à la dent non c'est quand même bilbo aller on va partir sur un truc à la bilbo mais du coup ça se voit pas très bien est-ce que je peux outline si je voudrais un peu grossir le outline et par contre je vais aller sur la taille vraiment beaucoup plus grosse je vais déplacer ça je vais faire je vais incliner et je vais essayer si ça va bien de faire une rotation là dessus alors mince comment on fait déjà est-ce que je vais y arriver j'ai oublié le raccourci donc voilà qui n'est pas pratique là voilà et voilà donc on a quelque chose comme ça je pense qu'au niveau de taille on peut même aller beaucoup plus haut donc par exemple je vais faire ma chaîne de montagne ici je vais peut-être baisser un petit peu la la transparence pour que ça se fonde un petit peu plus dans sur la carte celui-ci je le je l'efface comme ça on peut avoir une petite information en termes de géographie et je vais faire maintenant un petit peu la même chose mais pour chacune de mes villes alors cette fois par exemple je vais partir sur du 60 sur mes villes en tant que couleur là je vais rester sur un alpha maximum une opacité à 100% pour éviter d'avoir de la transparence merci Stone comme tu vois elle est bien c'est bien beau et c'est au final ça va assez vite en fait ben remarque là ça fait une heure voilà grosso modo là pour arriver au résultat auquel je suis ça fait un petit peu ça fait une heure tout simplement que je suis dessus là il est à 22h12 voilà ça va faire une heure et ben ça permet d'avoir une carte mine de rien assez assez rapidement je vais aller sur une courbature de zéro hop je fais ça et vous voyez que je vais pouvoir sur mes grandes villes là c'est tout ça très rapidement voilà vous allez voir que j'utilise la manière de trouver des noms aléatoires hop le générateur de noms de villes ce qui peut être très pratique je vais faire les plus grandes les plus grandes villes avec la même taille hop par ici et c'est chaque fois de trouver l'endroit qu'on comprenne bien que c'était le ville mais en même temps que ça ne gâche ça ne masque pas trop le reste du de la carte les informations là typiquement est-ce que je le mets sur le côté là peut-être en fait vers le bas c'est le mieux hop là je génère encore une fois aléatoirement mais non et qu'est-ce que j'ai comme grande ville encore là importante je vais prendre ici et une dernière là non peut-être pas peut-être aller sur quelque chose et ensuite en fait tout simplement pour les villes de moindre importance je vais tout simplement baisser la taille et comme ça on comprendra tout de suite en termes de de lisibilité que ça c'est une grande ville et que ça c'est une petite ville tout simplement en montrant que suivant la taille de la typographie ça nous donne l'importance d'une ville hop et voilà et on commence à avoir quelque chose de plutôt sympathique vous pouvez par exemple si vous avez des petits doutes justement sur vous voulez faire plus de plus d'échelle entre les différentes villes vous faites ben une première typo qui va être grand je sais par exemple à 100 pour les très grosses villes pour les capitales une autre typo pour les villes moyennes à 60 et une autre typo pour les les plus peu les petits villages ce genre de choses à 30 donc ça permet d'aller assez rapidement hop et de créer vous voyez faire une petite carte de manière très aléatoire et pas d'aléatoire mais sur le vif quoi il y a vraiment en tout cas ça peut vous donner une idée je sais pas vous avez une petite campagne vous voulez partir vous savez pas quel nom donner exactement à votre à chaque village vous voyez très vite ben voilà j'ai en une heure j'ai une petite carte une petite région un univers donc après ça fait le boulot ça ne le logiciel après ne marche pas avec tous les styles graphiques hop donc excusez-moi j'étais en train de regarder ce que vous étiez en train de dire dans le chat c'est vrai que comparer à photoshop c'est hyper actif par contre j'ai du mal à apprécier les contours des terrains je trouve toujours cela moche comparer ben en fait ce qu'il y a c'est que c'est forcément c'est limité il y a moins de possibilités il y a moins de ben en fait on ne dessine pas ça à la main donc on gagne on gagne on gagne du temps mais ben on perd en on perd en possibilités on perd en possibilités les autres trucs on les dessine à la main là c'est généré un peu aloatoirement donc ben forcément c'est c'est moins gracieux alors il faudrait faire des moi j'ai pas c'est pareil c'est en général c'est le genre d'outil que je vais utiliser une fois de temps en temps pour une carte dont j'ai besoin et c'est pas comme les cartes tactiques on va les faire tout le temps régulièrement on va en faire d'autres donc je ne saurais pas vous dire s'il y a des gens par exemple qui ont mis à disposition des nouveaux des nouveaux contours de propositions est-ce qu'il y en a qui ont créé du contenu pour ça j'en suis pas certain c'est possible après il y a peut-être moyen un peu de bidouiller de bidouiller ça est-ce que par exemple d'avoir quelque chose de beaucoup plus net comme ça ça marcherait pas tout aussi bien après ben forcément si on veut faire des comment dire des falaises ce genre de choses vraiment donner plus d'indications ça sera beaucoup plus gracieux et agréable avec photoshop ou un logiciel d'ailleurs fait pour alors ce sont bien tes assets là ouais ce sont mes assets là que j'utilise ce sont mes assets c'est aussi des fois le souci de tous ces logiciels très communautaires où il y a plein de gens qui font plein de choses ben le problème c'est que de trouver faut que les assets matchent entre eux c'est à dire qu'il y en a qui vont faire ben qui vont faire des éléments qui vont vous plaire mais vous aimeriez utiliser avec d'autres le travail d'un autre gars mais quand on les assemble les uns avec les autres et ben ça marche pas très bien c'est c'est le souci c'est le souci du travail communautaire c'est qu'il y a plein de ben il y a plein de choses intéressantes mais il y a aussi plein de ben il y a pas forcément une cohérence globale c'est ben faut faire faut faire avec faire avec après il y a des gens qui connaissent ce qui est aussi ce qui est quand même sympa c'est que les gens font du un travail gratuit donc bon on va pas non plus on va pas non plus se plaindre hop là je vais essayer de faire voilà là vous voyez juste un petit liseré très simple ça pourrait marcher hop et ben un peu aussi con soit-il mais voilà je pense que j'ai une petite carte à la rigueur on peut si on le souhaite euh j'en sais rien là je pourrais rajouter vous voyez juste ici un petit encadré qui dans lesquels je pourrais venir raconter un petit peu l'histoire de euh de la de la carte de ce continent de là où là où on est euh il faudrait peut-être donner rajouter pour euh vraiment guiller tout ça mettre une espèce de petite rose devant ça pourrait être sympa la direction c'est treize euh line je vais les grossir un peu pour que ça se voit un peu plus quelque chose dans ce genre là euh par contre hop ça donne ici un petit peu de corps à la euh euh à la mère ça y est moi je je me suis réveillé tôt ce matin là il commence à être tard je vais pouvoir aussi rajouter par exemple euh quelques petits éléments on va essayer de de compléter tout ça des petits symboles alors il y a des trucs qui sont assez rigolos dans ce qui est proposé ce qui est donné euh de base hop plutôt dans les symboles on va y arriver euh fait voir compass rose voilà une petite euh alors on la voit pas très bien c'est un peu dommage celle-ci on la verra déjà un peu mieux elle est pas très très jolie elle est pas très très jolie je vais aller regarder un truc d'ailleurs dans les options dans les préférences qui unlock si je mets sur off et que je ferme est-ce que je pourrais l'agrandir un peu plus non c'est un truc qui est un peu dommage c'est un peu limité bah tout simplement nord-sud-est-ouest c'est encore ce qui marche le mieux ce qui ressort le mieux euh quoique celle-ci serait pas mal plutôt euh non non pas du tout hop en tout cas en termes de taille euh nord-sud-est-ouest qu'est-ce que j'ai est-ce que je pourrais rajouter des petits symboles dans l'eau euh qui seraient assez sympathiques est-ce qu'il y a des fautes non je suis pas sur le bon truc je rajoute des petits bateaux ce genre de choses ou est-ce que c'est too much oh c'est sympa allez le petit poisson non ça c'est un peu trop juste le petit bateau ça marche bien et ben voilà pour une pour une petite carte ouais bah ça tu effectivement tu me dis la carte reste quand même super jolie ben ça permet euh en tout cas là pour faire du médiéval fantastique ça ça fonctionne quoi ça fonctionne ça donne les informations c'est fait pas euh c'est des choses qui sont ben c'est un peu lambda c'est pas des trucs très un rendu très original mais euh ça fait le boulot euh il y a des gens qui font aussi euh euh des assets qui sont dans un tout tout autre genre qui vont faire beaucoup plus penser à ce qu'a fait ce qu'on trouve sur incarnate c'est à dire des trucs vraiment tout en couleur là je vous ai montré moi comment je travaillais pour avoir un rendu un peu ce rendu carte fait main après il y a des gens qui vont bosser tout en couleur essayer d'aller beaucoup plus loin il y a des gens qui vont sur des styles un petit peu plus réalistes aussi euh il y a faut aller voir un petit peu dans ce qui se fait dans les assets graphiques de qui sont propos qui sont proposés n'hésitez pas à aller sur leur discord euh le discord du euh de Megas Megasplut il me semble c'est ça le nom des développeurs il y a plein de gens qui partagent des cartes qui proposent des choses qui sont très différentes de ce rendu là et qui sont qui sont pas mal du tout qui sont vraiment vraiment super bien qui changent un peu qui sont un peu plus originaux euh ce truc ce logiciel aussi est vachement bien par exemple si vous voulez faire des des plans de de villes ce genre de choses il y a aussi la possibilité de faire ça si vous chopez des petites des petits assets graphiques sur le thème des villes euh vous pouvez faire même des villes isométriques il y a des choses vraiment très intéressantes à faire donc euh donc Wonder Draft elle a besoin de rendre accessible pour tous les créations de cartes et ça c'est cool ouais 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 c'est cool en plus comme sur Dungeon Draft euh ben tu peux commercialiser aussi euh et ça c'est ça c'est quand même bien euh tu peux commercialiser tu peux quand même aller chercher tes propres assets même pour des gens qui font des choses de manière justement euh dans l'idée de euh de les éditer ou de les partager ou de les vendre euh d'avoir ben ses propres assets c'est du contenu vraiment qui est qui est personnel euh et d'avoir vraiment une touche euh à soi il y a vraiment des gens qui rajoutent plein de choses par exemple comme les petits cadres des petits cadres différents ce genre de choses et c'est pareil ça peut être aussi une simple base pour euh pour d'autres euh pour aller sur Photoshop par exemple ce genre de truc d'aller retravailler tout ça après sur Photoshop leur donner un peu de corps faire de la mise en couleur sur Photoshop ça peut être aussi une base pour travailler ou au contraire partir d'une d'un travail qu'on a fait sur Photoshop ou sur un autre logiciel venir l'importer dessus venir le remplir dessus ça peut être euh non moi je trouve que en tout cas euh il fait il fait très bien il fait très bien le travail en plus contrairement euh à ce qui est la mode aujourd'hui ce que je disais dans la précédente vidéo où j'ai fait de démonstration c'est que euh t'achètes le logiciel il est à toi euh t'en fais ce que tu euh t'en fais ce que tu veux après euh ce que je veux dire t'as pas d'abonnement à payer euh contrairement au truc où tu es euh ou t'es obligé de passer à la caisse tous les ans ou tous les mois pour pouvoir l'utiliser euh là t'as un truc tu sais que ben dans 10 ans même bah tu pourras tu pourras toujours l'utiliser tu pourras toujours faire des trucs avec euh même s'il n'est plus soutenu même s'il finit pas à être abandonné normalement le truc bah fonctionnera peut-être qu'il sera pas il aura toujours ses petits bugs ce genre de choses mais tu pourras toujours bah travailler avec et ça c'est quand même pas mal euh et ben voilà je pense pour cette petite carte euh je pense que je vous ai montré euh bah grosso modo comment je comment je m'y prenais je sais pas euh bah si vous avez des questions euh euh les assets sont créés à la main tablette graphique euh les assets sont euh tu peux faire les deux tu pourrais les faire à la main après faut faire un travail de scan euh et un et après tu peux les les intégrer au logiciel en faisant euh si tu veux si tu veux les faire à la main enfin après faut faire un travail de scan euh et forcément faudra passer un petit peu sur photoshop pour détourer quelques endroits euh pour te donner une idée euh euh les dessins doivent bah tout simplement ressembler un peu à ça c'est à dire d'être des euh je vais le mettre je vais zoomer et je vais le mettre au milieu grosso modo tu pourrais par exemple dessiner ça euh c'est à dire faut avoir pour faire ce que je fais euh c'est à dire que là quand euh on a dessiné quelque chose en noir et blanc euh le logiciel va prendre en compte la couleur du fond il est possible aussi de ne pas le faire mais par exemple si on fait quelque chose en noir et blanc il est possible de dire au logiciel bah tu prendras la couleur du fond pour remplir tout ce qui est blanc euh dans ces cas là bah faudra faire un petit travail de détourage enfin dans tous les cas de toute façon faudra faire un petit travail de détourage pour que ça s'intègre au reste de ta carte donc faudra forcément passer par un logiciel de traitement de texte mais tu peux aussi faire de la couleur je n'en sais rien tu voudrais faire un truc en aquarelle ou ce genre de choses et l'intégrer après c'est possible merci d'être passé c'est toujours cool que des gens viennent regarder un petit peu le stream que je ne sois pas tout seul à faire ça c'est sympa bah j'essaierai je pense de continuer je vais essayer de me tenir à ça d'essayer de faire une petite vidéo d'apporter un thème euh bah soit de dessin euh soit en parlant d'un logiciel euh si je fais des tutos euh faire un petit euh vous montrer dans une vidéo montée exactement faire un tuto assez exhaustif de quelque chose et euh ensuite de venir faire un petit live faire un petit des petits travaux pratiques je pense qu'aussi j'essaierai de faire des petits lives où je vous montre comment moi je dessine aussi peut-être que ça pourrait un certain euh intéresser certains c'est à dire de voir comment euh faire des dessins pour et comment les intégrer à ces logiciels là donc je pense que ça peut être ça peut être intéressant et ben euh bah merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne petite soirée et euh et à ceux qui verront ça en live une bonne journée si euh vous regardez ça en journée allez ciao et merci à tous